Le traitement est arrivé trop tardivement, puisque quand moi j'ai voulu en rendez-vous avec le docteur Gauzy, il y avait 18 mois de délai d'attente. Et je pense que si on avait regardé les symptômes plus tôt, et si on avait aussi vu ces tests que j'ai fournis, qui étaient positifs, qui ont été faits dans un autre laboratoire, lorsque j'ai présenté ces tests positifs aux médecins, tout juste ils ne m'ont pas accusée d'avoir falsifié les tests, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les leurs étaient négatifs, et que ce que j'apportais d'un labo privé de Tarbes, je ne l'ai pas fait faire à l'étranger, j'ai les papiers encore. Et voilà, ils m'ont demandé comment vous faites, vous, pour avoir des résultats positifs alors que les notes sont négatives. Comment vous expliquez ce rejet-là, ou en tout cas ce manque d'écoute du corps médical ? C'est simplement qu'ils ne sont pas assez formés de votre expérience à vous. Quelle est la problématique ? Alors, déjà d'une, ils ne sont pas du tout formés, je pense, dans leur cursus. Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'ils ne sont pas formés dans leur cursus scolaire. Voilà, en fac de médecine, on survole. On sait juste que quand on vient de se faire piquer, il faut mettre 15 jours d'antibiotiques. Certains ne mettent même qu'une semaine, alors qu'il faudrait trois semaines d'antibiothérapie. Dès que l'érythème migrant apparaît, cette tâche rouge toute simple, qui peut apparaître aussi sur une autre partie du corps qu'à l'endroit de la piqûre. Ça, ils le font en grande partie, mais pas tous. Mais après, une fois que c'est au bout de 10 ans, 15 ans, ils ne savent pas. Et c'est ce que je leur reproche, parce que même s'ils ont fait 15 ans d'études, lorsqu'on ne sait pas, on peut taper en touche et aller voir un autre collègue et dire, tiens, j'ai un cas, je n'y arrive pas. Et on ne laisse pas les gens dans le déni et dans le désespoir. Sous-titrage ST' 501